Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sœur. Merci. Avec Monsieur Savir Faké. Enfin ! Depuis le temps, depuis le temps. Ça fait très longtemps qu'on le chasse. Bon, alors Monsieur est champion du Cage Warriors Manchester, ce qui n'est pas rien quand même. Oui, ce n'est pas rien, mais c'est cool aussi. Pour moi, c'est tranquille. Mais est-ce que ça a changé ? Parce que souvent, ce qu'on se dit, c'est que mine un, toi, tu es champion de la plus grosse organisation européenne. Mais on n'a pas l'impression, depuis cette ceinture, que ton statut a changé ou que tu reçois plus de DM sur Instagram ou ce genre de choses. Ça, oui. Ça, oui. Je reçois beaucoup plus. Mais après, au niveau de tous les jours, non. Je ne pense pas que ce soit un truc de ouf. Niveau sponsor et tout, tu n'as pas eu un avant et un après, quoi ? J'en ai eu quelques-uns grâce au club, grâce au même à Factory. Mais sinon, non, je n'ai pas eu d'approche directe d'autres personnes. Avant, je faisais... Pendant un moment, vu que je n'étais pas très médiatisé, je cherchais par moi-même. Et du coup, les gens ne voulaient pas. Et maintenant que je l'ai... Les gens ne veulent pas non plus. Les gens ne veulent pas. Donc, du coup, je ne me casse pas trop la tête dessus. Mais est-ce que quand tu as eu ce combat pour le titre, tu disais qu'il y a quelque chose qui allait changer ou est-ce que pour toi, finalement, ce n'était pas une surprise de dire « Ok, aujourd'hui, maintenant, je suis champion du KJW, mais il n'y a toujours pas ses sponsors. » Et toi, est-ce que tu avais eu une attente de ce combat ? Moi, je pensais qu'il y aurait plein de choses. Moi, je suis fou. C'est-à-dire que je me dis « Bon, je vais avoir la ceinture, je vais voir ci, je vais voir ça. » Ben non, ça a un peu cassé le délire de ce que je pensais en vouloir. Maintenant, après, je me dis peut-être que c'est que le début. Il faut voir peut-être autre chose, il faut être patient. Donc, on va voir au niveau de la suite. Si tout se passe bien, on verra s'il y aura d'autres ouvertures. Oui, parce que c'est vrai que si tu défends la ceinture, que tu commences à devenir un des visages du KJW, c'est sûr qu'il y aura une inertie. Mais ce serait intéressant de voir s'il y a un vrai changement, une fois qu'il y a une inertie qui est créée. En plus, si tu continues à mettre des K.O., c'est clair que ça aide. Ah, ça serait beau. Ben oui, ça serait ouf. Ça serait beau. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Au début, pour moi, même, ça m'avait un peu démotivé. Je ne vais pas vous mentir. Je me suis dit, mais en fait, si déjà juste une ceinture, déjà European, KJW, il n'y a rien. Ben derrière, tu te dis, en fait, ça sert à quoi de continuer ? Et pendant un moment, c'était un peu rude. Je m'entraînais, mais je n'avais pas la tête à avancer dessus. Et même pas le fait d'aller à l'UFC peut-être et tout ? C'est toujours une envie, mais c'est très, très dur. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est dur de se dire que tu n'as pas de garantie. Voilà, tu n'as pas de garantie. Donc, c'est compliqué quand même. Et donc là, comment tu fais pour rester finalement motivé ? Parce qu'il y a bientôt le combat des premières défenses de ceinture. Parce que toi, tu as besoin d'avoir ça. On va dire, à chaque fois, c'est des objectifs assez court terme. Tu dis, bon, il y a ça. Ensuite, ils vont me reproposer un combat pour avancer justement. De base, moi, j'aime bien tout ce qui est compétition. C'est mon dada. La compétition, dans tout ce que je fais, je suis en compétition. Dans tout ce que je fais, même quand je rigole, des fois, je suis en compétition. Mais vraiment, et je ne fais pas exprès. Même des fois, je n'ai pas envie, mais malheureusement… C'est ton ADN. C'est mon ADN. Et du coup, je ne peux pas arrêter. Même si j'ai envie, même si, imagine, je ne gagne pas des masses, je ne peux pas arrêter. Ce n'est pas possible. J'ai commencé, j'ai débuté sur une chose qui… Ça fait longtemps que je fais ça. Je ne peux pas m'arrêter. C'est impossible. Je ne me vois pas arrêter. Non, non. Mais est-ce que tu penses que du coup, c'est aussi le fait que tu sois en flyweight qui doit peut-être, aux yeux des sponsors, des trucs comme ça, jouer sur le fait qu'il y a moins d'argent, moins de propositions ? Oui, complètement. Complètement, parce que je pense que le public attend des combattants, des chaos, des choses assez surprenantes. Pourtant, les flyweight sont hyper… Spectaculaires. Spectaculaires. Il y a de l'agilité, il y a de tout, mais le fait qu'on soit petit, rapide, peut-être que ce n'est pas assez et qu'on n'est pas balèze. On prend les grosses têtes. Je prends les Français tels que Cyril ou Francis. Tu vois, Francis, à côté de moi, c'est autre chose. Donc, je comprends un peu, mais en même temps, c'est aussi une motivation pour pouvoir faire la diff. Et tu t'es posé la question d'aller, pourquoi pas, en Asie, où là, pour le coup, les plus petites catégories sont quand même beaucoup plus mises en avant ? Ça pourrait être intéressant. Franchement, moi, je suis ouvert à toute proposition qui me permettrait de continuer à en vivre. Maintenant, il faut se dire qu'en Europe, tu entends l'UFC, quoi. C'est bête, tu entends l'UFC, tu te dis… Ce serait bien un jour, je dis, je suis parti de l'UFC. C'est clair. Je pense que c'est un rêve. Après, je ne reste pas focus que sur l'UFC. Moi, tant que j'arrive à en vivre, c'est l'essentiel. Parce qu'on voit, il y en a qui arrivent à bien en vivre. Ouais, qui est ce WC. Donc, pourquoi pas voir autre part ? Maintenant, c'est juste en Occident, on ne connaît pas vraiment les grosses organisations. Et l'UFC, ça te ferait un step-up au niveau des contrats et tout ça ? Par rapport auxquels joueurs, ce serait vraiment une grosse, grosse diff de ce que tu en sais ? Je pense, ouais. Je pense déjà au niveau du salaire, ça va être complètement différent. Maintenant, il faut y aller et ce n'est pas donné à tout le monde. Comme je le dis souvent, il faut faire la différence. Si on ne fait pas de différence, on reste comme tout le monde et on est sur le côté. Et tu t'es posé la question de monter, pourquoi pas de catégorie ? Je voudrais bien monter. Après, ça, c'est un de mes plus beaux… Enfin, c'est un dream. Ça va être fou, ce que je veux dire. Mais c'est vraiment un dream, c'est pouvoir… Je vais monter en heavyweight. Je vais toujours rêver. Non, non, non. Non, c'est déjà prendre la ceinture en flyweight, banta, mais pourquoi pas celle qui est juste au-dessus. En fait, c'est un weight ? Ouais. Je suis fou, je sais. Tu es à combien dans la vie de tous les jours ? 62. Ah oui ? Il faut encaisser. Ah oui. Ouais, je ne sais pas. Les gens vont dire que c'est… Il est con, il est fou. Mais tout est possible. Pour moi, je me dis que tout est possible. Surtout en ce moment, on voit que Connor le fait. Ça commence à revenir à la mode, en tout cas, de monter de catégorie et d'être un peu à son poids naturel. Donc, carrément. Bien sûr. Mais du coup, si tu es à 62, c'est-à-dire qu'il faudra que tu prennes de la masse en beaucoup. Non, parce que peut-être, mais ça va être compliqué. Parce que si je prends de la masse, ça veut dire qu'il faudra que je revoie toute ma façon de combattre. C'est… En flyweight, je suis hyper rapide. Même en bantam, je suis assez rapide, je suis assez agile. Si je monte d'une catégorie et que je monte moi-même en poids, ça va être relou. Parce que bantam, du coup, c'est… Enfin, disons, ouais, bantam, c'est 61. 61. Et après, 65. Et après, ouais. 66. Ouais, 66.5, un truc comme ça. Franchement, j'arrive à faire ça. J'arrête. Réellement, j'arrête. Ah ouais, même si c'est quel jour ? Alors, tu ne me dis pas, je vais quand même tenter l'UFC ? Ah, bah si, parce que, bon, il n'y a pas que… Il n'y a pas que le combat qui compte. Mais si un jour, j'arrive… Après, si, si, mais je vais y arriver. J'arrive à… J'arrive à mon objectif. Je tue tout. Après, j'arrête. Ok. Facilement. Et comment tu fais là, aujourd'hui, pour faire cette balance-là ? Parce que, ça leur fait… Rose, tu as fait de superbes images. C'est aussi un très, très bon coach pour les enfants. Merci. Avoir cette balance entre, d'un côté, tes ambitions, on va dire, en carrière de combattant, et d'un autre côté, mine de rien, aujourd'hui, tu es vraiment un vrai coach établi. Et MMA Kid, c'est toi qui gères tout. Ouais, bah… Comment je fais ça ? Franchement, je ne sais pas. Après, je suis quelqu'un qui… Je suis beaucoup dans la débrouillardie. C'est-à-dire que j'aime bien regarder, observer, voir comment les gens font, essayer de mélanger. Et en même temps, vu que je suis combattant, ça a l'air bête, mais des fois, la stratégie que j'ai, je la remets en place avec les enfants. Donc, du coup, ça me fait travailler encore le côté pédagogique. Comment, par exemple, comment je vais faire pour leur faire travailler le timing ? En jouant, ça demande beaucoup de travail. Donc, beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche. Parce qu'en vrai, il n'y a personne qui le fait. Je ne connais pas encore de professeurs qui arrivent à trouver un jeu qui pourrait, par exemple, faire travailler le timing d'un enfant. Ou comment boxer en luttant. Donc, du coup, ça demande beaucoup de recherche. Et ça prend beaucoup de temps. Et pour tout ça, tu te débrouilles. C'est toi, tout seul, qui fais les entraînements de A à Z. Oui, oui. Après, des fois, je peux demander des conseils au coach, comme à Nicolas ou à Lopez. Ça peut m'arriver. Donc, je n'hésite pas à leur demander. Et du coup, ils me donnent des petites pistes. Et vu qu'on se partage beaucoup de choses, du coup, ça me fait avancer. Oui, parce que c'est un truc que tu t'imagines faire. Parce que, clairement, moi, quand j'étais là, je n'avais encore jamais vu ça, effectivement. En fait, cette manière de faire en jeu et tout. Et je ne savais même pas que c'est toi qui crée tous les jeux, mais c'est encore plus ouf. Ce n'est pas un truc qui t'intéresserait, à la limite, de faire après, après ta carrière de combattant. Parce que, clairement, tu es aussi fait pour ça avec les enfants. C'est un truc de ouf. Je pense que ce qui est bien, c'est que, vu que je suis intéressé par ça, c'est logique que je continue sur ça. C'est une logique. Après, moi, je suis très ambitieux. Hors du sport, j'ai des envies de… J'ai envie d'être le roi. J'ai envie d'être le roi. Un petit roi, c'est mon rêve. Un petit roi. J'aime toucher à tout. J'aime vraiment toucher à tout. On voit que je fais beaucoup de sport et tout, mais à côté, je m'informe, par exemple, sur plein d'autres choses. Par exemple, l'immobilier, par exemple, la psychologie. J'aime apprendre. Donc, du coup, ça serait encore un autre aspect que je voudrais mettre en place. Mais pour le moment, comme je suis concentré sur ça, je fais tout pour être le meilleur. Mais avoir cette possibilité, par exemple, je pense que c'est ce que Rose voulait dire aussi, c'est là, tu les prends quand ils sont tout jeunes, mais les accompagner jusqu'au plus haut niveau. Il y a les deux petits. J'ai oublié leur nom, leur prénom. Iliane et… Voilà, exactement. Qu'on fait la démo pour Arès. Qu'on fait aussi les superbes compètes. Je pense que, tu vois, le fait que toi, tu sois là dès le plus jeune âge, quand ils sont dans le sport toujours à 18 piges et qu'ils disent « Ok, on passe pro », le mec qui va les connaître le mieux, ça va être toi. Et là, je pense que ça va être aussi hyper intéressant parce que tu vas dire « Maintenant, on peut dire l'UFC, ces machins, ces… » D'autant plus que tu as les compétences pour. En plus, tu as été champion du cage warrior, tu peux vraiment, littéralement, tu les gères, ça, jusqu'à la fin, tu pourrais les forger. Jusqu'à la fin, je veux dire. Non, ça fait bizarre, mais. Jusqu'à la fin, des fois. Ouais, c'est exactement ça. Donc, ouais, si maintenant, je suis encore toujours dans le game, ça m'intéresse complètement de pouvoir les voir grandir, les voir réussir. J'ai déjà eu l'avantage de pouvoir, comment on dit ça, suivre certains enfants dès leur jeune âge, qui sont encore même à factory, mais qui sont chez les ados. OK. Bon, ils sont moins en pro parce que, voilà, ils ont les études, ils ont leur vie personnelle. Ben, quand on voit ça, on se dit, franchement, en fait, j'ai… Franchement, avant, je doutais de moi. Ah, là, je ne peux plus douter de moi. Je ne peux pas douter de moi. Je sais que je fais du bon taf. Mais est-ce que, pour l'instant, tu as eu cette ambition aussi, peut-être que tu ne les as pas poussés aussi vers la compétition, mais des enfants, tu te dis, eux, il y a vraiment moyen de se faire quelque chose et donc, justement, on va essayer de tout conditionner pour qu'on, justement, ils fassent quelque chose. Complètement. Il y en a… Franchement, au Emma Factory, il y en a trop. Déjà, il y a au moins une centaine d'enfants. Donc, sur une centaine d'enfants, il y a au moins une trentaine de pépites. Il ne faut pas se mentir. Et si, vraiment, ils continuent à faire ce qu'ils font, à s'entraîner. Je parle des kids, des tout-petits. Ça peut aller même au bébé, des petits de 7 ans. Des petits de 7 ans qui sont vraiment… Les deux frères, 8 et 9. De 7 ans jusqu'à 15 ans, il y a vraiment du potentiel. Et là, je me dis, vraiment, en MMA, il y a quelque chose à faire avec les ados et les enfants. Et pour toi, là, est-ce que vous… Non, t'inquiète, t'inquiète. Pour toi, est-ce que vous êtes en train de se faire et même la factorise que c'est vraiment quelque chose qui, dans le monde, est assez révolutionnaire ? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir, même sur Internet, des vidéos où tu as des enfants qui sont aussi réceptifs qui apprennent déjà des techniques. Et puis ensuite, quand on a vu la vidéo de Gong où c'était en compétition, ils sont quand même très, très chauds. Oui, c'est vrai. Après, comme je le dis souvent, il y a aussi le fait que les parents s'investissent. Il faut savoir que, par exemple, le petit Kylian et Evans, c'est encore d'autres frères. Mais eux, ils s'entraînent beaucoup. Leur papa, il fait déjà des sports de combat. Donc, du coup, il a déjà des bases qui lui permettent de les aider, même à l'extérieur de la salle. Les frères Anand, le papa, des fois, il prend des vidéos à l'entraînement. Et du coup, ce qu'il me disait à la maison, il me disait, là, c'est bien, là, c'est pas bien. Déjà, il y a un développement aussi des parents. Je peux faire le travail, mais c'est encore mieux quand les parents s'y mettent aussi. Je ne vais pas dire qu'il faut aussi les brusquer. Et ce n'est pas du tout ce qu'ils font. Les parents, au contraire, c'est qu'ils sont contents de voir leurs enfants réussir, avancer. Et c'est très, très bien pour eux, pour l'avenir. Et je pense que c'est important de faire ça. Et comment est-ce que tu fais pour gérer ? Toi-même, tu l'as dit, en gros, toi, tu t'intéresses au-delà même du combat. À l'immobilier, tu es intéressé par plein de trucs et tout, qui sont même extra-sportifs. Pour des enfants, par exemple, comment est-ce que tu fais pour gérer le fait qu'ils n'ont même pas encore 10 ans ? Ça peut devenir des pépites en MMA, mais parce qu'il faut quand même qu'ils gardent un à côté et tout ça, comment est-ce que tu fais pour ne pas les mettre non plus à fond ? Alors que probablement, si tu les entraînais, ça pourrait devenir des tueurs, mais qu'ils gardent quelque chose à côté, leur dire aussi que l'école, tout ça. Comment tu fais pour gérer ça et leur faire comprendre que même s'ils sont ultra doués, il faut garder un à côté ? Tout simplement, je leur montre que moi-même, je fais des sports de combat, mais je leur dis souvent qu'il n'y a pas que le sport qui compte. Déjà, c'est hyper important et que pour moi, en tout cas, ce que je leur dis, c'est que pour moi, il faut que tout ça se soucie. C'est-à-dire que si tu n'es pas bon à l'école, si tu n'es pas bon avec tes parents, si tu n'es pas bon dans la vie de tous les jours, le sport, ça ne va pas t'aider à monter. Or que si tu es à 50-50 dans tout, automatiquement, tout va aller. Parce que si tu ne vas pas bien avec tes parents, ça va se ressentir au niveau du sport, ça va se ressentir au niveau de ta psychologie, ça va se ressentir au niveau de tes combats. Or que si tu es bien dans tout, et c'est ce qui se passe, tout va monter. Et du coup, ils comprennent rapidement. Ils comprennent que des fois, il y en a qui font des bêtises, c'est des enfants, donc il faut juste après parler avec eux, les faire comprendre et aller des fois dans leur sens, c'est très complexe. Mais quand ils comprennent ça, ils captent que voilà, en fait, il faut que je sois droit. J'ai un petit, récemment, il faisait plein de bêtises. À l'entraînement, tu veux dire ? D'accord. Hors de l'entraînement. Et moi, je lui ai promis que... Et ça, c'est les parents qui t'en parlent ? Oui, de temps en temps, ils me disent, parce que des fois, c'est des enfants qui sont peut-être dans le quartier ou même des gens parce qu'ils m'aiment bien, donc du coup, ils se confient. Ils me disent, voilà, donc ils se confient à moi et du coup, derrière, j'essaie de faire en sorte que ça se calme et ça marche. Il y avait un petit qui faisait n'importe quoi, je lui ai dit, c'est simple, tu continues à faire n'importe quoi, je ne te calcule même pas. Tu peux venir t'entraîner, je ne m'en fous complètement de toi. Et du coup, il s'est remis un peu dedans, on est parti, on a fait une compétition ensemble, il a perdu malheureusement, mais il a compris qu'en fait, qu'il avait des capacités, mais que le seul moyen pour pouvoir développer ça, c'est qu'il faut qu'il soit sérieux dans tout ce qu'il fait. Et pour le moment, ça marche, là, mercredi dernier, je lui ai demandé, alors c'est comment ? Il a dit, pour le moment, ça va. Je n'ai pas fait de bêtises pour le moment. Je lui ai dit, ok, bah continue comme ça. Il a quel âge ? Il a 10 ans. D'accord. Est-ce que c'est compliqué aussi de tempérer un petit peu les ambitions que peuvent avoir certains parents, se dire, ok, mon fils, il va directement faire l'UFC ou tu vois, ou des parents, tu as dû leur dire, bon bah écoutez, d'abord, il y aura les ligues régionales, ensuite, il y aura ci, il y aura ça, et ensuite, éventuellement, il y aura l'UFC à la fin. Déjà, en fait, on ne peut pas avec les parents, pour moi, je pense qu'il faut parler avec les parents, des fois, c'est bien, mais ils ont leur idée. Donc, on ne peut pas leur bloquer leur idée. Donc, le seul moyen, moi, ce que je fais, c'est que je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, il fera déjà des compétitions, on va voir ce qu'il donne. Et en général, les enfants, directement, ils tombent directement nés à nés sur les premières défaites. Donc, du coup, les parents comprennent qu'en fait, ce n'est pas un jeu. Au début, c'est un jeu, c'est des enfants, mais qu'on ne peut pas, l'avenir ne se fait pas en un clin d'œil. Et il faut prendre du temps. Et du coup, ils le comprennent rapidement. Moi, je sais qu'il y avait déjà des enfants qui venaient et qui disaient, ouais, c'est moi le meilleur. Directement. Et pourtant, et pourtant, non, tu n'es pas le meilleur. Et au final, quand tu pars en compétition, ben non, tu n'es pas le meilleur. Et là, on se rend compte que c'est du travail. C'est du travail, tu peux être, tu peux avoir du talent, mais du talent, mais si tu le, si tu ne le, tu ne travailles pas, si tu ne le peaufines pas, ben ton talent, il ne sert à rien. Et à quel point c'est différent à un adulte, parce que toi, tu as suivi des pros qui faisaient des combats pros, à un adulte qui gère la défaite et à un enfant qui lui vient de perdre en compétition. C'est très émotionnel, les enfants. C'est très, très émotionnel. Moi, ça me fait mal un peu des fois. Ça me fait très mal de les voir souffrir, mais après, c'est un mal pour un bien. Moi-même, j'ai eu des défaites et je leur dis, on apprend comme ça. Tu es formateur. C'est important. Ce n'est pas comme l'école où tu as un zéro et après, on passe à autre chose. Non. Là, tu as fait ton erreur, tu vois ton erreur, tu dois le corriger. Et le problème des enfants, c'est que ça, ils ne le comprennent pas. Donc du coup, quand ils font les compétitions, c'est là qu'ils comprennent. Donc encore une fois, ça revient encore sur ce qu'ils font dans tous les jours. c'est-à-dire que quand tu fais une erreur, pourquoi tu l'as fait l'erreur ? D'où vient l'erreur ? Et du coup, petit à petit, ils disent, ok, en fait, il faut réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Oui, parce que la vie, du coup, ce n'est pas un jeu, c'est une série de jeux et du coup, le fait de perdre à un jeu, mais ça permet de t'améliorer. C'est ça. Si ça leur fait comprendre, en fait. Complètement. C'est ouf. Et moi, je suis vraiment, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment dans la psychologie. Je cherche beaucoup. Et du coup, je comprends un peu la psychologie des personnes et des enfants. Et plus je suis avec eux, et plus j'arrive à comprendre tous les différents types. Oui, et tu peux t'adapter à l'enfant et à la manière dont il est pour lui parler de la bonne manière. Complètement. Un jour, il y a un truc qui m'a vraiment fait mal. C'était, je faisais un cours et ça, vraiment, je voulais, c'est bête, mais je voulais tuer le papa. Et donc, le petit s'entraîne dans la salle et en fait, il y avait des choses qu'il n'arrivait pas à faire. Et son père, il se voit, mais de toute façon, il est nul. Comment tu peux dire ça de ton fils ? Mais t'es un malade. Mais t'es un malade. Je suis en chanson, lui. Mais c'est trop. Tu ne peux pas dire ça. C'est inimaginable, en fait. Déjà, tu le mets, tu le casses. Ça veut dire que, peut-être que, ça se peut qu'il ne soit pas. Moi, je ne pense pas qu'on est fait pour un sport. On apprend le sport et ensuite, on développe. Mais si toi, derrière, tu ne l'aides pas, automatiquement, il ne va pas avancer. si le premier soutien qui est quand même les parents n'est pas là, le gamin, enfin, bien sûr. Donc, quand j'ai entendu ça, moi, absolument, je voulais absolument montrer qu'il pouvait. Il a réussi à faire des trucs de fous, mais les parents, des fois, ils attendent trop des enfants. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Est-ce que, dans les parents qui inscrivent leurs enfants, il y a des parents qui sont complètement novices et qui n'ont aucune notion du MMA, de sport de pouvoir ? Complètement. Ah, mais complètement. Complètement. Et c'est ça qui est super drôle parce que je pense qu'ils entendent déjà parler qu'il y a des gens qui font du MMA ou en général, c'est des amis. Ils sont à l'école. Du coup, ils disent, ouais, viens faire du MMA avec moi. Et c'est comme ça, ça arrive. Et du coup, ils viennent. Les parents, ils sont un peu sceptiques. Ils savent pas c'est quoi. Bon, ils disent, bon, vas-y, je vais regarder le cours. On va voir comment ça se passe. Mais finalement, ils voient que c'est un sport comme tous les autres. juste qu'en fait, l'enfant, il avait juste besoin de se canaliser. Et donc, du coup, ça aide beaucoup. D'autant plus que c'est vrai que ça qui est cool, mais il y a plusieurs écoles dans les pays de l'Est et c'est plutôt un peu spartiate, c'est plutôt ultra discipliné. Il n'y a pas forcément de place à l'émotionnel ou à quoi que ce soit. Et c'est vrai que là, le fait que MMA Factory, ce que vous faites, c'est vraiment la pédagogie, mais pour chaque enfant, c'est le pousser d'une certaine manière. C'est vrai que forcément, ça crée une dynamique qui est ultra positive. et même pour les parents, pour le rayonnement du MMA en général, en vrai, c'est parfait parce qu'ils ne peuvent pas ne pas être conquis lorsqu'ils vont voir un entraînement et qu'ils voient que ce n'est pas un entraînement militaire. C'est ça. C'est ça. Et malheureusement, les gens ont encore cette... Après, je pense que c'est la mentalité française, on est toujours en retard. Donc du coup, quand on parle du MMA, c'est la bagarre, tu sens une cage, encore, c'est toujours... On en parle toujours. La cage, des gens qui sont méchants, qui parlent mal. Après, quand on le voit, c'est vrai que c'est bon. Non, non, mais les gens n'ont pas tort. Mais ouais ! Non, non, c'est pas ça, mais ce qu'ils veulent faire, c'est bien voir. Complètement, mais complètement. Et c'est ouf. Et donc du coup, ça change la mentalité des parents et je suis vraiment fier de ça. Putain. Non, mais grave, parce que s'il y a bien une manière de changer à part les médias parce que c'est par là que ça passe, mais c'est par les enfants. Par les enfants. C'est clair. C'est le nerf de la gueule. Je voyais, moi, au tout début, quand j'ai commencé ça, je ne voyais pas l'intérêt. Je vous dis la vérité, je ne voulais même pas entraîner les enfants. C'est-à-dire que je ne voyais pas l'intérêt de... Je préférais plus entraîner les adultes. Ils sont tous à l'écoute. Tu n'as pas besoin de parler. Tu fais et... mais en fait, c'est vraiment... C'est autre chose. Les enfants, t'apprends tellement de eux, de la façon dont... comment ils gèrent les choses, de la façon dont ils comprennent. Ils posent beaucoup de questions. Donc, du coup, même eux, quand ils posent des questions, ça te fait encore plus réfléchir. Et pourtant, des fois, c'est des questions bêtes. Mais en fait, il n'est pas si bête que ça. Les enfants, ils sont très intelligents. Il ne faut pas croire qu'ils sont petits, ils ne comprennent rien. Ils comprennent très rapidement. Évidemment, aujourd'hui, est-ce que tu coaches aussi des adultes et est-ce que tu préfères coacher des enfants plutôt que les adultes ? Non. Franchement, je préfère les enfants. C'est plus... Comme je le disais, en fait, c'est... C'est plus fort émotionnellement aussi, j'imagine ? C'est plus fort émotionnellement et c'est... J'apprends plus. Parce que la façon dont je parle avec les enfants, je le transmets avec les adultes. Donc, du coup, les adultes comprennent encore mieux qu'avant. avant, quand j'entraînais les adultes, j'entraînais, mais je savais qu'ils comprenaient. Mais je n'arrivais pas vraiment leur faire comprendre certaines choses. Ça te force à clarifier au maximum ce que tu fais, ce que tu dis ? Complètement. Donc, ça veut dire que de A à Z, ils comprennent tout ce que je dis. Tout ce que je dis. Des fois, après, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien motiver les gens. Parce que, par exemple, ils me posent beaucoup de questions, les adultes. Par exemple, comment je fais pour travailler mon cardio ? Comment je fais pour faire ceci ? Les trucs les plus simples, je leur dis, les gars, on est dans une salle, on est là pour tout faire. Récemment, je leur dis, arrêtez d'aller courir. Ça ne sert strictement à rien. Tu veux travailler ton cardio ? C'est là, tout de suite, là, maintenant, avec ton partenaire. Et du coup, petit à petit, ils comprennent. Et quand je suis avec les enfants, c'est pareil, mais avec une autre façon de parler. Et ils me le disent, quand j'ai repris le cours des adultes, ils ont dit, franchement, tu expliques mieux qu'avant. On te comprenait bien, mais là, on arrive à encore mieux te comprendre. C'est ouf, ça. C'est dingue. C'est dingue. Ça a du sens. Ça a du sens. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Je vous laisse encore 10 minutes. Le grand seigneur. Restez pour parler maintenant de l'actualité UFC parce qu'on est aussi là pour avoir les avis d'observateurs de notre cher. qu'est-ce qui s'est passé derrière moi qui t'a un petit peu marqué dans l'organisation ? Dans l'organisation ? Oui, à l'UFC. Dans les combats ou un mec qui t'a impressionné. Qui m'a impressionné ? Personne. Non, parce qu'ils sont tous différents. Ils ont tous un jeu qui est ouf. Après, c'est juste au niveau du poids qui va changer. Pour moi, personnellement, je n'ai pas de... À part Connor qui est revenu en force. Oui, ok. Oui, toi, il t'a vraiment impressionné Connor parce qu'il y a pas mal de gars dans les commentaires notamment la sœur qui étaient oui, le combat est truqué et tout ça. On est d'accord que le combat n'était pas truqué et qu'il est arrivé et il était prêt. Il faut arrêter avec vos bêtises de trucage. Les trucages, c'est que dans les séries, etc. Parfois un peu au Japon. Parfois un peu au Japon. Parfois un peu au Japon. Non, franchement, son retour était grandiose et ça m'a ouvert l'esprit en me disant qu'en fait, moi je pensais qu'on était en retard, mais on n'est pas en retard parce que lui, il a un préparateur mental qui est très connu. Tim Robbins. Voilà, il est très connu. Anthony Robbins. Anthony Robbins. Il a mis un point sur quelque chose que les gens n'y pensent pas. C'est la prépa mentale. Le mental fait tout. Il y en a qui vont être forts physiquement, il y en a qui vont être faibles mentalement et vice-versa. Ça arrive. mais je pense, en l'occurrence, par exemple, pour moi, le mental est une chose qui est hyper importante quand on part dans un combat et du coup, on l'a vu et il n'est plus pareil. C'est ça. On ne va pas dire que c'est conneur d'avant. Il apprend en maturité, il n'est plus posé, il fait toujours ses petits trucs de dingo mais c'est ce qui fait la magie de Marc Grégoire. Et toi, tu as aussi un préparateur mental parce que par exemple, lors du combat pour le titre, avant le chaos, c'était très équilibré et puis tu as eu cette capacité à faire le switch et puis jusqu'à cette célébration magnifique que personne ne lui a. L'épaule. Est-ce que tu as eu vraiment quelque chose, il y avait eu un travail de ce côté-là aussi avant ? Oui, complètement parce que c'était une de mes faiblesses c'était que j'ai un problème psychologique, c'est-à-dire que je suis fort mais je n'arrive pas à m'assumer en tant que quelqu'un qui est fort. Dans le sens presque la peur de gagner ? Je ne sais pas. Franchement, je ne pourrais pas dire mais je sais que avant quand j'allais dans mes combats, j'étais spectateur de mon combat. C'est-à-dire que je venais, je voyais tout ce qui se passait mais je pouvais, je frappais mais je sentais que j'étais une merde, une sous-merde quoi. Vraiment. Aujourd'hui, je me souviens le jour de mon combat, je me suis dit là c'est mort. Ça fait mes trois derniers combats, je suis chez moi. Je suis chez moi, je ne me fais pas avoir. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il te dit le préparateur physique ? Ou comment toi tu te mets dedans pour changer ça ? Il y a eu un switch quand même. Oui, il y a eu un switch parce que c'est des questions des questions je ne sais pas des questions personnelles. Ok. C'est des vraies questions que tu dois réellement répondre par toi-même. Par exemple, je ne sais pas, on va dire déjà il fait un genre d'analyse par rapport à comment je me sens, est-ce que techniquement comment je suis ? Après, il va me dire ouais, bon voilà, là on a ci, on a ça, donc aujourd'hui à partir de ce que tu m'as dit, on va tout faire pour que ta jauge monte. Et finalement, sans mentir, avec toutes les questions qu'il m'a posées, toutes les astuces qu'il m'a données, je suis monté petit à petit crescendo et plus je gagnais, plus j'avais confiance et plus ça se ressentait en fait. Et aujourd'hui, je ne vais pas mentir, je suis vraiment confiant. Aujourd'hui, je ne sais pas dire un peu, je suis confiant sur ce que je fais, sur ma vie de tous les jours, sur mes entraînements, sur tout. Du coup, en fait, ce qu'il a fait, le coach montage, ce n'est même pas que par rapport au MMA, c'est-à-dire que ce qu'il fait, ça crée un questionnement qui fait que même dans la vie de tous les jours, c'est toi qui change. En fait, ce n'est pas que par rapport à ta vision du combat et tout, c'est vraiment toi qui change. C'est ça, c'est ça. Et comme je n'aime pas être comme tout le monde et des fois, j'ai l'impression d'être tout le monde. Donc du coup, il m'a aidé à ne pas être comme tout le monde et je suis content. Vraiment, dans la vie de tous les jours, il y a peu de gens qui vont faire ce qu'ils veulent faire. Il ne faut pas se faire et pourquoi, il y a plein de raisons. Je ne vais pas les citer mais il est important d'avoir confiance en soi pour pouvoir avancer et malheureusement, aujourd'hui, peu de gens ont confiance en soi et ça, c'est la clé de toute réussite. C'est vraiment ça. Voilà, ce sera le mot de la fin. Le 20 mars prochain, Samir Fahin défend sa ceinture au Kedgehog. Normalement, on y sera, ça va dépendre de lui. Je serai là. Ça va dépendre de lui. S'il fait ce qu'il faut pour qu'on soit là, ça y est, là, vous êtes témoins. Vous serai là. Si on n'y est pas, voilà. Non, ils seront là. C'est un plaisir. Mon chavos, Roger Guillaume, au plaisir. Bien, bien. Merci pour tout. Merci à vous. C'est un plaisir. Soit. Sous-titrage Société Radio-Canada